Vous avez déjà des idées de super-héros ? Oui, comment Sonic ? Sonic, toi t'aimerais être déguisant ou quoi ? Bienvenue à l'atelier super-héros. A disposition, pétor de costumes et d'accessoires, une consigne, respecter le matériel, sinon c'est quartier libre pour ses élèves de 6e primaire. Je ne pensais pas qu'ils étaient autant enthousiastes. Et toi, ça te plait ? Oui. T'es déguisé en quoi ? Avec un gêne-t-il ? À l'origine de ce projet, la Haute École de Travail Social à Sierre. Aux côtés de Constance, plusieurs étudiants y ont pris part. Cette collaboration avec le Sismic Festival est une première pour la filière. Pour le professeur Georges Pinault, l'intérêt est double. Pour les étudiants, c'est réellement une occasion de participer à un projet, un réel projet concret sur le terrain. Et par là, de développer des compétences professionnelles qui leur seront très profitables et très importantes pour la suite de leur carrière. Et puis pour nous, école, c'est de participer à la vie de la cité. L'atelier Super Héros, un atelier parmi d'autres au Sismic. Le public peut encore s'essayer au graffiti, à la bande dessinée, au flipbook ou encore au pop-up. Stéphane Sassano préside le Sismic Festival. Il est convaincu de la portée de ses ateliers. La force des ateliers, je pense, c'est que les enfants, ils se rendent compte que quoi qu'il arrive dans le domaine d'illustration, tout est réfléchi ou tout est compliqué à fabriquer. Que ce soit des ateliers de pop-up ou justement des super héros, où ils ne peuvent pas juste dire « je mets un costume », c'est qu'ils doivent réfléchir qui est leur personnage, qu'est-ce qu'il a, d'où il vient. Pas si évident, nos super héros en font l'expérience, mais avec un plaisir, certains. Changer un peu d'identité, varier, c'est amusant. On peut se déguiser et vivre des expériences. Personne qui nous dit quoi faire et puis on s'amuse. On peut faire un peu notre délire. J'aime bien faire des choses qu'on ne fait pas souvent. On peut se déguiser comme on veut, sans le jugement des autres. Ah bon, c'est un atelier, je croyais que c'était pour de vrai. Le temps du festival, 200 élèves profiteront des ateliers du sismique et si vous souhaitez vous aussi réveiller le super héros qui sommeille en vous, n'hésitez pas, c'est tout public.